... Donc, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ces journées, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi, un honneur aussi, mais surtout un plaisir de venir parler ici. J'aime beaucoup votre association, je veux dire. En tant qu'enseignant de philosophie, donc moi je suis maître de conférence à Sorbonne Université et j'appartiens aussi à un laboratoire du CNRS qui s'appelle Science Norme Démocratie, qui est un laboratoire qui a été créé assez récemment, une UMR, l'UMR 91 pour être précis. Et donc je voulais parler un petit peu, enfin c'est en fait ce que les organisateurs m'ont demandé. D'ailleurs le titre n'est pas vraiment de moi, le titre c'est, je crois, est-ce qu'on doit enseigner les théories philosophiques qui ont été réfutées, quelque chose comme ça. Alors je dois dire tout de suite. D'abord une autre chose que je voulais dire de façon préliminaire, c'est que moi-même j'enseigne pas en classe terminale, j'ai enseigné un tout petit peu, mais ça fait très longtemps que j'enseigne plus en classe terminale, donc j'ai pas d'expertise pédagogique dans ce domaine, et j'ai pas non plus d'opinion très tranchée du point de vue normatif. C'est-à-dire que j'ai pas d'opinion, enfin comme vous, je pense que j'ai des opinions, évidemment, on a toutes et tous des opinions sur le sujet de savoir ce qu'on doit enseigner, mais je prétends pas avoir une sorte de connaissance du sujet particulièrement mieux fondée que celle de quelques collègues que ce soit, donc j'aurais un point de vue très très modeste sur les conséquences pratiques, en quelque sorte, qu'il faut tirer de ce que je veux dire, et oui, un point sur lequel je voulais aussi revenir en introduction, c'est l'ACIREF, en fait le nom même de l'association, qui est au départ une association pour la création d'instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie, en travaillant en fait sur le sujet que m'ont soumis les organisateurs, je me suis rendu compte à quel point cette entreprise était intéressante et pertinente, à mon avis, malheureusement, vous êtes un peu seul encore, c'est-à-dire que vous êtes pas assez écouté, je pense, par l'institution philosophique, mais je crois que ce que je voudrais montrer dans ce papier, c'est qu'il y a vraiment un problème qui se pose assez spécifique à l'enseignement de la philosophie, qui est un problème auquel il faut réfléchir, et dont il faut essayer de mesurer les implications, les conséquences, etc. Or, je pense pas qu'on le fasse vraiment, je pense pas qu'on le fasse en tout cas suffisamment, et votre association, à cet égard, joue certainement un rôle important, le rôle qui consiste à rappeler que c'est important de réfléchir à cet enseignement, spécifiquement, j'ai envie de dire, dans sa spécificité. Donc, moi, le titre que j'ai donné, en fait, c'est la place des données empiriques dans l'enseignement de la philosophie. Donc, je dis tout de suite que je pense pas qu'on puisse vraiment réfuter une théorie philosophique, donc, est-ce qu'on doit enseigner des théories qui sont réfutées ? J'en sais rien, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment les réfuter. Comme je le rappellerai un petit peu plus tard dans mon papier, je pense pas qu'on puisse réfuter quelques théories que ce soit, en fait. Je pense que... Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a des théories qui ont un support, une motivation empirique plus ou moins grande. Je pense que les théories... Donc, on peut pas vraiment les réfuter, mais ce qui est possible, c'est d'avoir des données empiriques qui confirment la théorie, qui la rendent particulièrement probable ou particulièrement improbable. Donc, moi, la façon dont je m'exprimerais plus tôt, c'est que je pense qu'il y a certaines théories qui sont particulièrement peu probables, ou dont la probabilité d'être vraie est très très faible. Donc, ça veut pas dire qu'elles sont réfutées à proprement parler par les données empiriques, mais ça veut dire que les données empiriques suggèrent que... que ces hypothèses sont fausses, qu'il faut pas leur accorder notre confiance. Et dans le cas de la philosophie, le rôle des données empiriques est particulièrement complexe et intéressant. D'abord, parce que la philosophie procède essentiellement de manière déductive, donc au départ, c'est quand même généralement pas une discipline empirique. Ça veut pas dire que... Alors, ça veut dire que la plupart des arguments philosophiques sont plutôt déductibles, c'est plutôt des... c'est pas des arguments probabilistes à proprement parler, et puis on fait assez peu d'expériences en philosophie. Éventuellement, s'il reste du temps, mais je suis pas sûr que j'en parlerai, j'en parlerai un petit peu dans ma dernière partie à propos de mon propre travail de recherche. J'en dirai peut-être un petit mot. Alors, quel va être le plan de ma présentation ? D'abord, je vais présenter en introduction ce que je pense être vraiment la spécificité de la philosophie et les problèmes que ça pose pour l'enseignement. C'est un peu un point de vue un peu nihiliste, je le dis tout de suite. Un peu... Je sais pas si c'est un point de vue pessimiste en même temps, je sais pas très bien, mais ça peut sembler être un point de vue un peu radical, puisque la thèse que je soutiendrai, c'est que presque toutes les thèses philosophiques sont fausses, probablement, probablement, que presque tous les systèmes philosophiques sont faux, et que donc, évidemment, ça pose un problème pour l'enseignement, parce que la question, c'est quelle légitimité on a enseigné des hypothèses qui sont, pour la plupart, probablement fausses, qui, en tout cas, n'ont pas de support empirique. Donc, mon introduction, le titre de mon introduction, c'était en philosophie, presque toutes les hypothèses sont fausses, sinon toutes, sur certains sujets. Alors, pourquoi est-ce que je soutiens cette thèse ? Alors, d'abord, c'est pas moi qui ai... C'est pas moi, je veux dire, c'est pas une idée originale, c'est l'idée que je reprends à un philosophe qui s'appelle Jason Brennan, qui est un philosophe américain. Je mettrai son article, pour ceux qui s'intéressent, sur une Dropbox. Donc, si ça vous intéresse, il suffira de m'envoyer un mail. Et il y aura aussi mes diapos, puisque j'avais des diapos. Et, en particulier, donc, l'article de Jason Brennan, et je mettrai aussi, peut-être, un autre article. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut soutenir ce que j'ai soutenu, et qui peut sembler, peut-être, un peu provocateur, ou un petit peu radical, en introduction ? Mais, en fait, je ne pense pas que ce soit provocateur, je ne pense pas que ce soit radical, et je ne pense même pas que ce soit, à proprement parler, justifié empiriquement. Alors, parce qu'en fait, quand on regarde les disciplines scientifiques, et surtout du point de vue de l'enseignement, la chose qui est importante, c'est le consensus. Ce qu'on enseigne dans les disciplines scientifiques, dans toutes les autres disciplines, en fait, quand on réfléchit, à part la philosophie, le cas des sciences humaines étant quand même intermédiaires, pour être honnête. C'est-à-dire que, dans les sciences humaines, il y a quand même relativement peu de consensus. Mais, en général, et c'est quand même vrai, même dans les sciences humaines, on considère qu'on doit enseigner ce qui fait déjà l'objet d'un consensus scientifique. Pourquoi ? Pour une raison qui est en fait assez simple, c'est que le consensus scientifique, c'est la marque, à priori, qu'on a de très bonnes raisons épistémiques de croire une certaine hypothèse, de penser qu'elle est vraie. Parce que, si on a de très bonnes raisons en faveur d'une hypothèse, ces raisons, à priori, vont se diffuser dans la communauté scientifique, elles vont convaincre les gens, de plus en plus de gens vont être convaincus et ça va déboucher sur un consensus. Et puis, il y a exactement l'inverse aussi, quand on n'a pas vraiment de bonnes raisons de croire une hypothèse. Donc, quand il y a un débat, il y a certains débats qui sont tranchés parce que, lorsqu'on débat, il y a une des parties dans le débat qui finit par trouver les meilleures raisons qui arrivent à convaincre les collègues et il y a consensus. Donc, encore une fois, c'est le cas de ce qu'on enseigne en histoire, c'est le cas de ce qu'on enseigne en biologie, c'est le cas de ce qu'on enseigne en mathématiques, c'est le cas de ce qu'on enseigne en physique. Le cas des sciences sociales est un petit peu spécifique, c'est parce qu'il y a moins de consensus, mais quand même, c'est assez largement le cas pour beaucoup de théories qui sont enseignées. Souvent, en tout cas, quand on fait des programmes, on essaye de partir, évidemment, de ce qui fait le plus consensus. Alors, il y a encore une fois la raison de fond à ça, c'est qu'on peut considérer que le consensus est le signe extérieur de la connaissance, c'est-à-dire, sur un sujet, plus il est probable qu'on ait des connaissances. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude, mais ça veut dire qu'il y a quand même une forte probabilité qu'il y ait des connaissances quand il y a un consensus et inversement, quand il n'y a pas de consensus, c'est le signe qu'il n'y a pas de connaissances. Ouais, alors le cas de la philosophie. Alors le cas de la philosophie est très singulier. Alors là, il faut que vous sachiez aussi, je voulais le dire en introduction, j'ai complètement oublié que moi, je fais des recherches en philosophie dans ce qu'on appelle la philosophie analytique, donc je suis plutôt un philosophe analytique, je m'intéresse à la philosophie analytique de l'esprit, à la conscience phénoménale, ce qu'on appelle la conscience phénoménale, et à la perception aussi, à la connaissance, et j'enseigne, c'est aussi peut-être pour ça que je suis là, j'enseigne aussi la pensée critique en licence. Alors, le cas de la philosophie est singulier, et là, quand je dis la philosophie, il n'y a vraiment aucune polémique de ma part, c'est-à-dire que je ne vise absolument pas la philosophie continentale, par exemple, par rapport à la philosophie analytique, pas du tout. Je pense que ce que je vais dire est tout à fait vrai de la philosophie analytique, exactement au même titre que c'est vrai de la philosophie continentale, ça ne fait aucune différence. Pourquoi le cas de la philosophie est singulier ? Parce que, alors, d'une part, la méthode n'est pas empirique, mais surtout, et c'est sans doute en partie une conséquence du fait que la méthode n'est pas empirique, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de consensus. Mais il n'y a pas du tout de consensus. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de trouver un sujet, j'en serais incapable pour ma part, je serais incapable de donner un débat en philosophie analytique qui fasse réellement consensus, c'est-à-dire sur lequel il y aurait vraiment une très claire et très grande majorité des chercheurs qui seraient d'accord. Donc en fait, en philosophie, ce qui caractérise la discipline, c'est plutôt le désaccord ou le dissensus que le consensus. Il y a un désaccord important sur toutes les grandes questions. Alors notez que ce que je dis là, ça vaut vraiment de la philosophie contemporaine, aussi de la philosophie telle qu'elle s'est exercée dans le passé, pas de l'histoire de la philosophie. Dans le cas de l'histoire de la philosophie, il faut que je reste derrière la table, dans le cas de l'histoire de la philosophie, il peut y avoir consensus. Il peut y avoir consensus sur le fait que Descartes ait soutenu telle et telle position, par exemple. Parce que là, on a des données empiriques qui sont les textes de Descartes. Donc à partir des textes de Descartes, de l'étude de texte de Descartes, on peut se mettre d'accord. Alors notez qu'en réalité, il n'y a pas non plus un énorme consensus même en histoire de la philosophie. Pourquoi ? Tout simplement parce que les textes de philosophie sont très difficiles à interpréter. C'est simplement... C'est vrai que... Bon, il n'y a pas non plus un immense consensus, mais il y a quand même une différence entre l'histoire de la philosophie et la philosophie contemporaine ou la recherche en philosophie à proprement parler, qui est qu'en histoire de la philosophie, au moins en théorie, il peut y avoir un consensus puisqu'on a des données et puis on peut imaginer qu'il y a quand même des arguments qui pourraient être complètement probants, qui permettraient de prouver vraiment ce que Descartes a voulu dire, par exemple, dans tel ou tel passage. Dans certains cas, je pense qu'il y a en réalité consensus. Par exemple, si on se demandait ce que Fodor avait voulu dire, la plupart des philosophes aujourd'hui sont d'accord, Fodor, c'est un philosophe américain qui aimera assez récemment, il n'y a pas de dissensus sur la meilleure interprétation des thèses de Fodor. C'est quelqu'un qui s'exprimait assez clairement, il a écrit il n'y a pas très longtemps, donc quand on ne comprenait pas bien ce qu'il disait, il suffisait de lui demander, il expliquait. Et donc, au fond, il n'y a pas de désaccord sur l'interprétation de ces textes. Donc, sur l'interprétation des textes, il peut y avoir consensus, mais par contre, sur les questions fondamentales, ce que vous êtes censés d'ailleurs enseigner en classe terminale, puisque si je ne me trompe pas, en classe terminale, on n'est pas censés faire de l'histoire de la philosophie, mais vraiment de la philosophie à proprement parler. Et donc, la situation est un petit peu paradoxale ou problématique, ou en tout cas spécifique, puisqu'on est censé enseigner des contenus sur lesquels il n'y a aucun consensus scientifique. Je voulais quand même donner un exemple, juste parce que c'est assez amusant, je trouve, l'exemple de la méta-éthique. La méta-éthique, alors la méta-éthique, c'est la discipline dans la philosophie contemporaine qui s'intéresse à la nature des normes morales, par exemple, la norme interdisant la violence gratuite, donc on est tous à peu près d'accord sur le fait qu'il ne faut pas torturer gratuitement un enfant, par exemple, c'est mal, mais pourquoi est-ce que c'est mal, quelle est la nature de cette norme, quelle est la nature de ce qui nous interdit de torturer les gens gratuitement, etc., etc. Et là, en fait, il y a plein de théories dans la littérature. J'ai énuméré quelques théories juste pour vous prouver que ce que je dis est quand même assez plausible. Alors voilà les théories qu'on peut énumérer. Il y a deux grandes familles, l'antiréalisme, le réalisme, donc les antiréalistes disent que les normes n'existent pas vraiment, ou en tout cas qu'elles n'ont pas la nature qu'on croit dans la psychologie populaire, disons, les réalistes disent qu'elles existent vraiment, parmi les antiréalistes et les subjectivistes, qui disent que X est bon si X est approuvé par quelqu'un ou par un certain nombre de gens, le relativisme, qui disent que X est bon si X est socialement approuvé, l'éthique des commandements divins, qui dit que X est bon si X est aimé de Dieu, la théorie de l'erreur, qui dit que X est bon si X est supposé, possédé, des propriétés normatives qui en fait n'existent pas vraiment dans la réalité, l'émotivisme, qui dit que les jugements moraux n'expriment pas de propositions mais plutôt des émotions, et là je simplifie énormément le débat, en fait, c'est hyper simplifié, c'est-à-dire qu'ensuite on pourrait regarder des sous-théories dans chacune de ces grandes approches, j'ai même pas énuméré toutes les grandes approches, il y en a plus que ça, le réalisme, il y a une version du réalisme qui est le naturalisme scientifique qui dit que les normes morales ont une existence naturelle qu'on pourrait étudier scientifiquement, par exemple, un exemple de naturalisme scientifique, c'est la théorie qui dirait, une certaine interprétation de l'utilitarisme par exemple, qui dirait, bon, le régime des normes morales c'est la douleur, la perception de la douleur et du plaisir, et c'est des réalités, c'est des réalités naturelles, donc on peut les étudier scientifiquement, et puis il y a une forme de naturalisme qui n'est pas scientifique qui dit que les normes ont une réalité mais qu'on ne peut pas les expliquer scientifiquement. Alors, si j'ai énuméré toutes ces positions, c'est pas du tout pour refaire un cours de métier éthique ou quoi que ce soit de ce genre, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que toutes ces positions sont incompatibles entre elles. Elles sont toutes incompatibles entre elles. Dire qu'elles sont incompatibles entre elles, ça veut dire qu'on ne peut pas que si on les prend deux par deux, elles vont impliquer des contradictions. On ne peut pas les soutenir ensemble. On peut s'en en tirer deux au hasard et qu'on les comprend en la conjonction, on va arriver nécessairement à une contradiction. Elles ne peuvent pas être vraies ensemble, elles sont toutes incompatibles les unes avec les autres, ça implique quoi ? Alors d'abord, d'un point de vue de logicien, ça n'implique même pas qu'il y en ait une qui est vraie. Ça, ça, ça n'implique pas ça. Elles pourraient être toutes fausses. Parce qu'un ensemble de propositions peuvent être incompatibles entre elles et être toutes fausses. Donc elles pourraient être toutes fausses, mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en a au maximum une qui est vraie. Il y en a au maximum une qui est vraie, puisque les hypothèses sont incompatibles entre elles. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est absolument pas controversé, ma connaissance. Il n'y a aucun philosophe qui dirait « Non, non, M. Ludwig dit n'importe quoi. » Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire « Oui, effectivement, c'est un fait. Toutes ces hypothèses sont incompatibles entre elles. » Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une seule de ces théories, si une de ces théories est vraie, à supposer que ce soit le cas. C'est pas sûr. Si on a de la chance, il y a une des théories qui est vraie. Ça, c'est si on a de la chance. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'immense majorité de ces théories est fausse. La plupart de ces théories sont fausses. En fait, supposer qu'on en ait 15 de théories et qu'il y en ait une qui soit vraie, ça en fait quand même 14 qui sont fausses. On va plutôt prendre 20 et une. Comme ça, ça fait 5%, c'est mieux. Donc ça voudrait dire que 95% des théories sont fausses. Alors, c'est un petit peu... Donc en fait, ça veut dire que si on prend une position... Et ce que j'ai présenté là à propos de la méta-éthique, c'est vrai à mon avis dans tous les domaines de la philosophie. Je serais incapable... Alors, on pourrait discuter éventuellement peut-être dans certains domaines de la philosophie des sciences. Ou peut-être, il y a peut-être un certain consensus ou une possibilité de consensus qui est un petit peu plus grande. Mais j'ai envie de dire que c'est assez marginal et c'est certainement pas le cœur d'un enseignement de la philosophie en terminale. Donc, je suis sûr que ce soit hyper important le fait qu'il y ait peut-être des contre-exemples dans certains domaines très très spécifiques de la philosophie. Mais comme il y aura ma collègue Isabelle Trouet demain qui est une philosophe des probabilités, donc peut-être elle, elle parlera de questions qui peut-être peuvent faire l'objet du consensus dans une certaine mesure. Mais ça, si on est optimiste, à mon avis, ce n'est pas très très clair. Mais en tout cas, pour l'essentiel du domaine, si on prend au hasard une position, elle est très probablement fausse. Elle est très probablement fausse. Et ça, ça débouche sur ce qu'on peut appeler une forme de scepticisme métaphilosophique. Jason Brennan appelle ça le scepticisme à propos de la philosophie. Alors, je vais lire une citation de Brennan. Alors, métaphilosophique, donc, oui, ça aussi, j'aurais dû peut-être en parler un petit peu dans l'introduction. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et je pense que la métaphilosophie, c'est un domaine assez récent en philosophie analytique. Donc, la métaphilosophie, c'est l'étude de la connaissance philosophique et aussi l'étude de ce qu'elle a de spécifique. Et en philosophie analytique, c'est vrai que la métaphilosophie, c'est un domaine assez récent. C'est un domaine assez récent, mais qui est même devenu assez à la mode au début des années 2000, en fait. Il y a un grand épistémologue, Timothy Williamson, qui a écrit un livre sur le sujet « Qu'est-ce que la philosophie ? » Oui, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que la philosophie ? Qu'est-ce que la philosophie ? Donc, ça a lancé pas mal de recherches dans ce domaine-là. Entre parenthèses, je pense que c'est un domaine assez pertinent, évidemment, quand on s'intéresse à l'enseignement de la philosophie, parce que pour pouvoir savoir comment enseigner le mieux possible une certaine forme de connaissance, autant comprendre sa spécificité, autant comprendre ce qu'elle a de spécifique. Et donc, dans ce domaine de la métaphilosophie, moi, j'ai le sentiment que c'est de ça dont on devrait partir, en fait. C'est de ça dont on devrait partir, c'est-à-dire, on devrait partir d'abord du constat qu'il n'y a pas de consensus et de la conclusion que la plupart des contenus sont littéralement faux, probablement. Enfin, c'est très très... même quasiment sympa. Alors, voilà ce que dit Brennan. Le but de la philosophie est de découvrir des vérités. Le dissensus radical montre que les méthodes philosophiques sont imprécises et erronées. La philosophie conduit les experts qui possèdent le plus haut degré de vertu épistémique et qui font du mieux possible à accepter une large gamme de positions incompatibles entre elles. Il est peu probable qu'un débutant dans le domaine parvienne à trouver des réponses vraies aux questions philosophiques. Et donc, c'est une forme de paradoxe. Alors, il pose ça comme un problème. Ça ne veut pas dire qu'on doit se satisfaire complètement de cet état de choses. Peut-être qu'on peut trouver des arguments pour essayer de répondre à cette critique de la philosophie. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est moins la cité de critique de la philosophie en tant que telle, en tant que type de recherche, d'une certaine façon. Pourquoi ça ne m'intéresse pas particulièrement ? Parce que d'une certaine façon, je pense que lorsqu'on fait de la recherche en particulier, ce n'est pas forcément gênant qu'il n'y ait pas de consensus et ce n'est pas forcément gênant qu'on se trompe très souvent. Le but, c'est qu'on ait une chance d'arriver à des vérités importantes. Qu'on se trompe souvent, après tout, c'est le destin aussi de beaucoup d'hypothèses scientifiques. Donc, ce n'est pas forcément un si gros problème que ça du point de vue de la recherche à proprement parler. Mais par contre, en tant qu'enseignant, je trouve que ça pose un problème pour l'enseignement. Ça pose un problème pour l'enseignement. En tout cas, je trouve que ce problème ou cet argument est particulièrement intéressant quand on discute de l'enseignement. C'est particulièrement intéressant et je pense aussi que partir de ce constat permet de comprendre aussi peut-être l'espèce de piétinement dans lequel on se trouve dans les débats sur l'enseignement de la philosophie en France. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Attention, je pense qu'il y a beaucoup d'autres explications dont les principales sont que les institutions sont fort peu vertueuses à mon avis. Donc, je pense que c'est une explication principale. Mais il y a peut-être aussi une explication de fond parce que c'est aussi une anecdote que je voulais donner. Je crois que j'avais déjà participé à la journée de la CIREF. Il y a déjà cette bête en 2004 ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait déjà 15 ans et j'ai le sentiment que les débats n'ont pas tellement avancé. C'est-à-dire qu'on est un petit peu... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on discute toujours un peu des mêmes questions qu'on s'est un petit peu une sorte de piétinement continuel. Alors, évidemment, face à ce type de situation, on a envie de se demander mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de désaccords dans la discipline, etc. Et je pense qu'un point de départ, un point de départ, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement que, contrairement à beaucoup de nos collègues, disons, dans les autres disciplines, la spécificité de notre discipline, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur aucune question. Donc, si on se demande, par exemple, qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné ? Ce n'est pas facile de répondre parce qu'on ne peut pas dire bon, il y a, par exemple, des connaissances élémentaires que tout le monde doit avoir. Lesquelles des connaissances élémentaires ? Est-ce que, par exemple, pour reprendre mon exemple de la météa éthique, est-ce que la théorie de l'erreur fait partie de ces connaissances élémentaires ? Il se trouve qu'à mon avis, elle n'est jamais enseignée en terminale. Moi, personnellement, c'est la théorie que je pense correcte. Je pense que c'est la bonne théorie. Bon, j'ai toutes les chances de me tromper parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste du sujet. Mais, en tout cas, personnellement, je pense qu'elle est importante et je pense que c'est la bonne théorie. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en fait, on n'enseigne quasiment que des théories fausses. Parce que si cette théorie est correcte, toutes les autres sont fausses. Il se trouve qu'on ne l'enseigne pas. Mais qui a décrété que cette théorie n'était pas importante ? Pourquoi ? C'est vraiment un problème, en fait. Parce qu'on ne peut pas renvoyer un consensus et dire, bon, il y a dans tel... Vous voyez, comme par exemple en neurosciences, on peut renvoyer un tel manuel de neurosciences dans lequel il y a un certain nombre de connaissances consensuelles qui vont être décrites. Ben, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, bon, on n'enseigne pas la théorie de l'erreur parce qu'on sait que c'est probablement une théorie fausse. Ah ben non, en fait, ce n'est pas vrai. On ne sait pas du tout que c'est une théorie fausse. À mon avis, elle n'a pas plus de chances d'être fausse que la théorie, que le réalisme moral, par exemple, ou que l'émotivisme. C'est un problème parce que finalement, ça revient à dire que si notre but, c'est d'enseigner des connaissances, de transmettre des connaissances, on va se planter de toute façon. On va se planter parce qu'en gros, on ne les a pas les connaissances. On ne sait pas comment les reconnaître. Ou si on les a, personne ne sait exactement où elles sont. Peut-être qu'on en a, mais on ne sait pas exactement quelles hypothèses philosophiques sont vraies. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il est parfois assez facile d'oublier ou de sous-estimer quand on enseigne parce qu'il y a quelque chose qui est très très fort que les psychologues connaissent bien qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on a tendance à surestimer la plausibilité de sa propre idéologie, de son propre point de vue, de sa propre théorie. Donc, j'ai l'impression que souvent, on va se dire non, mais de toute façon, bien sûr qu'il ne faut pas que j'enseigne la théorie de l'erreur morale puisque ce n'est pas ce que je crois. Comme ce n'est pas ce que je crois, ça ne mérite pas d'être enseigné. Notez quand même que c'est complètement irrationnel, ça. Ce n'est pas parce que vous, vous préférez tel philosophe plutôt que tel autre ou telle théorie, moi d'ailleurs, c'est pareil, ou telle théorie plutôt que tel autre que ces théories ont une quelconque légitimité. un individu dans une communauté scientifique n'a jamais la moindre autorité à lui-même. A mon avis, d'ailleurs, c'est ce qui distingue les communautés scientifiques d'autres communautés dans lesquelles il y a des autorités, c'est que dans la communauté scientifique, on considère que l'autorité n'est jamais individuelle. Donc, jamais une personne toute seule peut décider ce qui vaut la peine d'être enseignée. Ce serait assez absurde de le penser. Alors, si on applique ces idées à l'enseignement ou ce problème à l'enseignement, on en arrive à une sorte de paradoxe ou de difficulté par rapport à ce qu'on est autorisé à enseigner. Parce que ce matin, cette question de savoir ce qu'on était autorisé ou pas à enseigner est apparue à un moment dans la discussion. Alors, pour être... Alors, là, je pense qu'en fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a une manière qui est épistémique, c'est-à-dire qui renvoie l'idée de vérité et l'idée de connaissance et une manière qui est épistémique. Souvent, dans la plupart des disciplines, et je pense que c'est le discours qu'on entend la plupart du temps, dont je m'empresse de dire que c'est un discours très simplificateur. Mais souvent, on considère qu'on est autorisé à enseigner un contenu, surtout un contenu élémentaire, à partir du moment où c'est une connaissance et où donc on participe à une transmission de connaissances. Il me semble qu'on considère dans la plupart des disciplines que la fonction essentielle de l'enseignement et surtout l'enseignement élémentaire, donc avant l'université, disons, l'enseignement qui est, voilà, obligatoire jusqu'à un certain âge, mais en tout cas qui est considéré comme devant absolument nécessairement faire partie du bagage de chaque citoyen, que finalement, c'est largement une question de connaissances et de transmission de connaissances. Alors, je voulais souligner tout de suite que c'est simplificateur et on y reviendra certainement dans la discussion parce qu'évidemment, enfin, je suis sûr que comme moi, si vous êtes ici, c'est que vous avez réfléchi beaucoup à l'enseignement, certainement, que vous vous intéressez au sujet et je suis sûr que vous êtes conscient et conscient que bien sûr, ce n'est pas la seule fonction sociale de l'enseignement de transmettre des connaissances, qu'il y a aussi une fonction de sélection, de sélection sociale. Ce qu'on fait aussi, c'est quand même sélectionner des gens pour le... Ça peut être positif, ça peut être négatif, je n'en sais rien, mais en tout cas, les économistes et les sociologues nous expliquent que c'est aussi une fonction de l'enseignement. Mais en tout cas, dans le discours officiel, dans le discours officiel qui est tenu au niveau institutionnel, on va généralement insister sur cet aspect épistémique, sur cet aspect de connaissances. Et le point sur lequel je voudrais vraiment insister, et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce que fait la CIREF, c'est que dans le cas de la philosophie, ça me paraît très difficile de faire ça. Ça me paraît très très difficile. Et même, j'ai presque envie de dire quasiment idéologique ou... Parce que, encore une fois, quels sont ces fameux contenus dont on est supposé pouvoir dire de façon autorisée qu'on doit les enseigner ou qu'on peut les enseigner en l'absence de consensus ? Vous voyez ? Je ne vois pas très bien qui pourrait le dire ça. À mon avis, du point de vue rationnel, on n'est pas autorisé à enseigner quelque théorie philosophique que ce soit en raison de son contenu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas autorisé à enseigner la philosophie. Ça veut dire que dans le cas de la philosophie, les raisons épistémiques ne sont pas, probablement pas, les meilleures raisons. Parce que, encore une fois, c'est très très difficile de trouver des raisons épistémiques. Et c'est ce qui va distinguer, par exemple, un cours d'histoire d'un cours de philosophie. En histoire, on peut dire, bon, voilà, soliste sur l'histoire de l'Allemagne ou l'histoire de l'Urs, c'est un consensus. Et à partir de son consensus, on peut déduire qu'on a probablement des connaissances assez solides. Et c'est évidemment ces connaissances assez solides qu'on va essayer de transmettre à nos élèves. Autrement dit, on ne va pas faire des cours sur les domaines qui restent débattus aujourd'hui, parce que là, justement, on ne sait pas si c'est des connaissances ou pas. On va plutôt se concentrer sur les domaines qui font plutôt l'objet d'un consensus. Et ça paraît être une idée vraiment de bon sens. Mais on ne peut pas faire ça en philosophie. Alors, je voulais faire une remarque sur le concept de problème, puisque dans la fameuse guerre des programmes et les débats sur les programmes, il y a beaucoup de discussions qui se sont focalisées sur la question de savoir s'il fallait axer des programmes sur des notions ou axer les programmes plutôt sur des problèmes. Bon. Alors, moi, je suis plutôt un partisan des programmes axés sur les problèmes, comme pas mal de gens ici, je pense, mais de toute façon, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que ça ne résout pas le problème, justement, simplement. Parce qu'on pourrait répondre en disant, bon, on ne peut pas enseigner de contenu philosophique, mais on peut au moins enseigner des problèmes philosophiques. Mais là, il y a une autre question qui se pose, c'est quels sont les problèmes intéressants ? Quels sont les problèmes légitimes ? Quels sont les problèmes qu'on doit enseigner ? Vous voyez ? Est-ce qu'on doit enseigner, par exemple, le débat entre la mériologie et le réalisme en théorie des ensembles ? À mon avis, non. Je pense qu'en terminale, ce n'est certainement pas un problème pertinent. C'est un problème intéressant en soi, mais je doute que ce serait le genre de problème qu'on aurait envie d'enseigner en terminale, parce que ça paraît juste pas adapté. raisonnable, c'est de mettre en avant plutôt un aspect non épistémique, qui n'est pas directement épistémique, en tout cas. C'est-à-dire ce que la pratique de la discussion philosophique peut apporter à des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Ce ne sont pas vraiment les connaissances à proprement parler, mais c'est plutôt la pratique. Et c'est pour ça aussi, je pense, mon expérience dans le domaine de l'enseignement de la pensée critique est peut-être une pertinence, parce qu'à cet égard, je pense que la pensée critique est importante. Donc, si on discute l'argument sceptique, on peut essayer de répondre à l'argument sceptique en trouvant, malgré tout, des raisons épistémiques. Alors, je pense que c'est difficile, parce que quelles pourraient être ces raisons épistémiques ? Il y aurait... Alors, je vais rapidement, mais je vais aller très très vite, parce que, bon, en plus, je voudrais plutôt discuter, puisque... Bon, je vais finir assez vite ce que j'ai à dire. Bon, la première chose, ce serait d'insister, peut-être, non pas sur les contenus théoriques, mais sur le côté le scepticisme, le côté critique de la philosophie, l'aspect un peu destructeur. Il y a, en ce moment, en France, des courants zététiques, en particulier, qui sont assez forts, assez puissants, dans lesquels les gens vont insister sur le scepticisme, et certainement, qui a un lien entre l'enseignement de la philosophie et la capacité, en tout cas, à aborder les débats de manière critique. Mais, le point sur lequel je veux insister, c'est que, ça me paraît une excellente idée, personnellement, c'est une très bonne chose, mais, on ne peut pas considérer les philosophes comme des experts de la réfutation des théories fausses. Ce serait un petit peu bizarre, vous voyez, parce qu'on est expert de rien en tant que philosophe. Donc, si le but, c'est de dire l'enseignement de la philosophie, c'est important parce que ça permet d'éliminer les fake news, d'éliminer les idéologies rationnelles, etc., on risque d'être très déçu parce qu'en tant que philosophe, on n'est pas particulièrement armé ou capable de faire ça. Pour réfuter une théorie fausse en économie, par exemple, il faut être économiste. Nous, on n'est pas économiste. Si on veut réfuter une théorie fausse dans le domaine sociologique, il faut être sociologue. En psychologie, il faut être psychologue, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce n'est pas non plus vraiment notre job, à mon avis, de faire ça. Il y a une autre réponse qu'on pourrait faire à l'argument sceptique, qui serait de dire non, mais en philosophie, c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus, mais c'est parce que c'est encore... il est trop tôt pour qu'il y ait un consensus, mais on s'achemine vers un consensus. Et au fond, les choses ne sont pas si différentes que ça de ce qu'elles sont dans les domaines scientifiques. Donc, on pourrait suggérer qu'un consensus pourrait émerger au moins dans certains débats. Et c'est vrai que dans le domaine scientifique, il y a aussi des dissensus. Il ne faut pas non plus croire du tout qu'il y a énormément même de désaccords. Juste pour prendre un exemple, j'ai voulu quand même prendre un exemple concret, par exemple, sur la question de savoir si l'explication de l'héritabilité des capacités humaines, par exemple, les capacités cognitives et des comportements, est-ce que ça a une explication plutôt environnementale ou plutôt génétique ? Il n'y a pas de... c'est un domaine où il n'y a vraiment pas de consensus actuellement. Mais simplement, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'en général, dans le domaine scientifique, on considère que quand il n'y a pas de consensus, c'est justement une bonne raison d'être très prudent et de ne pas enseigner les contenus en question. Vous voyez ? Là, typiquement, ces questions d'héritabilité, ce n'est pas le genre de choses qu'on enseigne en terminale, certainement pas. Mais même à l'université, les gens prennent vraiment des pincettes, parce que c'est des débats extrêmement chargés socialement et sur lesquels il n'y a pas de consensus. Et donc, il y a quand même un gros risque, si on fait un enseignement sur ces questions, de dire des choses fausses qui pourraient avoir des conséquences assez graves. Donc, moi, cet argument selon lequel le dissensus existe aussi dans la communauté scientifique et au fond, ce n'est pas un si gros problème que ça, ça ne me convainc pas du tout. J'ai l'impression que le problème reste pratiquement entier. Alors, il y a une autre stratégie de réponse qui aurait plutôt ma préférence, qui me paraît plus raisonnable et qui me paraît aussi plus pertinente dans le cadre de la discussion sur l'enseignement. C'est l'idée de raison non épistémique. Je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt dans mon exposé. De se dire au fond, c'est vrai que sur le plan des connaissances, on n'est pas vraiment fondé à enseigner quoi que ce soit, sauf des contenus portant sur l'histoire de la philosophie. Là, bien sûr, on est parfaitement compétent pour dire voilà ce qu'a dit Platon, voilà ce qu'a dit Aristote, voilà ce qu'a dit Rousseau, mais tout ça, ce n'est pas encore vraiment faire de la philosophie. Mais à partir du moment où on commence vraiment à faire de la philosophie, là, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment transmettre de vérité, transmettre de contenu. Ce n'est pas notre fonction. on a une fonction qui serait plutôt instrumentale. La philosophie est utile, pas simplement en tant que discipline qui permet de produire des connaissances, mais en tant que pratique, en tant qu'activité. Et il y a différentes manières de comprendre ça. Il y a différentes manières de comprendre ça. On peut comprendre la philosophie comme une forme de sagesse, par exemple, complètement indépendamment de sa capacité à produire des connaissances. On peut comprendre la philosophie comme une fin en soi, carrément, ou on peut comprendre aussi la philosophie comme une discipline qui permet d'aider à former l'esprit critique. Alors, on a parlé d'émancipation ce matin. Pour moi, c'est un petit peu lié. D'ailleurs, j'ai très très rapidement évoqué ce matin l'histoire des cours de pensée critique dans les universités en Amérique du Nord. Mais au départ, c'était complètement lié à l'idée d'émancipation. C'est clair que c'est une discipline qui est apparue, qui est liée à un courant philosophique en épistémologie qui s'appelle l'évidentialisme. L'idée est qu'on doit former de connaissances qu'à partir du moment où on a des données suffisantes. Et un certain nombre de chercheurs avaient la conviction que c'est quelque chose qui avait une importance sociale, que ça devait permettre aux gens de s'émanciper ou en tout cas d'arriver à être autonome, à avoir une pensée autonome sur à la fois les sujets scientifiques mais aussi les grands sujets de société. Alors, dans ces alternatives, est-ce que c'est une forme de sagesse, particulièrement une fin en soi ou est-ce qu'il faut plus insister sur l'esprit critique ? Vous vous doutez que je préfère la troisième option. J'explique juste un petit peu pourquoi. Simplement, la notion de forme de sagesse, c'est pas tellement... En fait, en réalité, je pense qu'il y a des raisons d'en douter déjà. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les philosophes sont plus sages que le commun des mortels ? Alors, puisqu'on parle de données empiriques, c'est un domaine sur lequel on a des données empiriques. Les philosophes analytiques sont très très sadiques. Donc, ils ont fait des petites enquêtes empiriques pour voir, par exemple, si les gens qui enseignaient la philosophie morale étaient plus moraux que les autres. Alors, non, pas du tout. Je peux dire tout de suite. Alors, on peut tester ça en regardant si les gens trichent plus ou moins. Vous voyez ? Je ne sais plus exactement, d'ailleurs, quel était le critère expériment observationnel. Un livre en fantébule. Ah, voilà, c'est ça, exactement. C'était par rapport au livre emprunté à la bibliothèque. Et donc, ça peut donner une mesure de l'honnêteté des gens. Est-ce que quand on lit Kant toute la journée, on devient plus honnête et on arrête de se masturber ? Non. Ni l'un ni l'autre, en fait. Bon. Pour arrêter de se masturber, ce n'est pas très grave. Malheureusement, ça ne rend pas plus honnête non plus. Donc, sur la sagesse, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on se considère comme plus sage que nos boulangers, ou notre factrice, etc. Mais j'ai des gros doutes, personnellement. Je n'y crois pas tellement. La fin en soi. La fin en soi, moi, personnellement, je suis assez d'accord avec l'idée que la philosophie est une fin en soi. J'aime bien ça en tant que fin en soi. mais il y a plein d'autres en soi. Jouer du bowling, c'est une fin en soi. Najel Kroll, c'est une fin en soi. Donc, pourquoi la philosophie en particulier par rapport à plein d'autres activités qui sont intéressantes ? Je ne suis pas bien sûr qu'on puisse juste argumenter en disant c'est une fin en soi. Donc, voilà. Ça va convaincre, à mon avis, assez peu de gens. Par contre, il me semble que, et là, je pense que aussi par rapport à nos tutelles, à nos institutions, là, par contre, je pense qu'il y a un discours qu'on peut tenir qui me paraît assez raisonnable qui est cette idée de former l'esprit critique. Ça, ça me paraît quand même assez solide. C'est une idée qui me paraît de bon sens de dire, bon, on enseigne toutes sortes de connaissances aux enfants au lycée, on les abreuve même, on les gorge pratiquement de connaissances, mais ça peut être intéressant aussi à un moment donné de leur apprendre à s'approprier ces connaissances, à être capable d'autonomie dans le domaine intellectuel, d'avoir une vraie autonomie intellectuelle, donc d'être capable d'argumenter, de comprendre ce que c'est qu'un argument, de débattre de manière la plus articulée possible. Et là, la philosophie a certainement un intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est ce qu'on fait en philosophie, je veux dire, si quand on lit, les textes de la tradition, on va y trouver des arguments et des débats. Donc moi, personnellement, c'est cette réponse-là qui aurait ma préférence. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, malheureusement, ce n'est pas complètement terminé, j'ai envie de dire, la discussion n'est pas close, parce qu'on pourrait, on peut en déduire, et j'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup de collègues qui en déduisent, que du coup, finalement, si au fond, l'objectif de la philosophie n'est pas épistémique, la vérité n'a aucune importance. Ou que les données empiriques n'ont aucune importance. Et qu'on peut enseigner n'importe quoi, qu'à partir du moment où on débat, j'ai envie de dire, ça va. L'important, c'est de débattre et ce n'est pas le contenu des débats. Alors, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que là, pour moi, ça crée une dissonance cognitive dans mon esprit. Parce que justement, une des choses qu'on apprend en pensée critique, c'est l'importance des données. Précisément, on ne peut pas à la fois dire l'intérêt principal de notre discipline, c'est d'apprendre aux gens à former des croyances rationnelles, à distinguer ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas, à argumenter le mieux possible, et dire, les données empiriques, rien à faire, de toute façon, la plupart des théories philosophiques sont fausses, donc on s'en fiche complètement. Non, j'ai l'impression que c'est un sophisme. J'essaie de formuler le sophisme de la façon suivante. C'est un sophisme qui consisterait à dire le statut épistémique de la philosophie est spécifique, en particulier car il n'y a pas de consensus sur quel qu'il peut pèse que ce soit, donc les données empiriques n'ont pas de pertinence pour cette discipline. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on peut complètement renverser cet argument. J'ai l'impression qu'en partant de la même prémisse, on peut arriver à la conclusion exactement opposée. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est justement parce qu'il n'y a pas de consensus en philosophie, c'est justement pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de modestie, donc de partir d'un point de vue quand même assez le plus humble et modeste possible, se dire, bon, quand on présente des théories philosophiques, il y a toutes les chances qu'elles soient fausses. Mais ça, c'est un problème. Donc, du coup, il faut tenir compte justement des connaissances scientifiques et des données empiriques parce que ça pose quand même une difficulté et de se dire est-ce qu'on est autorisé à véhiculer des fausses croyances. Donc, mon point de vue, ce serait un point de vue un petit peu minimaliste qui consisterait à dire en philosophie, certes, les données ne vont pas en général nous permettre de déterminer ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de l'erreur. Ce serait, à mon avis, une grave erreur de le croire. Il n'y a pas de consensus. Néanmoins, les données empiriques peuvent au moins nous aider et particulièrement dans l'enseignement à différents niveaux. Premier niveau, elles peuvent nous aider parfois à prendre conscience du fait que certaines théories peuvent être effectivement problématiques ou incohérentes simplement avec les connaissances actuelles donc à cet égard peut-être plus vraiment pertinentes. Et donc, vous voyez, moi, c'est plutôt comme ça que je présenterais les choses. Ce n'est pas en termes de réfutation. Je ne dirais pas qu'il y a des théories philosophiques qui sont réfutées. Je dirais que les théories philosophiques du passé restent de toute façon toujours intéressantes du point de vue de l'histoire déjà et du point de vue conceptuel parce qu'elles correspondent à des problèmes qui se sont posés à un moment donné et qui généralement étaient intéressants. Néanmoins, dire ça, ça n'implique pas qu'elles aient encore une pertinence nécessairement aujourd'hui. Et il me semble que ça, c'est aussi un des domaines où il n'y a vraiment pas assez de réflexion au niveau institutionnel et au niveau de la profession. C'est-à-dire qu'on devrait plus se demander quels sont les contenus qui sont les plus pertinents à enseigner aujourd'hui. Être plus attentif à cette question-là. Et à cet égard, je pense qu'il y a deux extrêmes. Alors là, j'ai un petit peu utilisé la liste enseigner la philosophie. Pour un des deux extrêmes, j'ai carrément cité un collègue qui n'est pas ici. Donc je cite ce collègue qui disait sur cette liste dans une discussion la chose suivante « Je n'enseigne pas l'histoire de la philosophie mais la philosophie c'est différent. Je présente des débats sans les ancrer historiquement. » Donc c'est un collègue qui pense que l'histoire de la philosophie est toujours mauvaise et qu'il faut toujours partir uniquement des débats contemporains. Alors ça, ça me paraît tout à fait excessif et même un petit peu absurde. Parce que fondamentalement, c'est une forme de mensonge. Ce serait le cas si on avait des consensus. Si aujourd'hui, il y avait réellement un consensus dans la communauté. Si on pouvait dire « Bon, on sait que c'est ça les problèmes importants. » Mais en fait, on ne le sait pas. Donc ce serait mentir que de présenter qu'il y a une sorte de liste qu'on pourrait regarder la Stanford Anticlopédia ou Philosophie et dans la Stanford Anticlopédia ou Philosophie on aurait la vérité définitive sur quelle est la liste des grands problèmes philosophiques. Mais le problème, c'est que dans 20 ans, la liste n'aura pas la même. Ça, je peux vous mettre ma main à couper que dans 20 ans. Et c'est une vraie différence entre la connaissance philosophique ou en tout cas la pratique de la philosophie et les autres disciplines. Les autres disciplines sont beaucoup plus cumulatives. La philosophie, très très peu. La philosophie est incroyablement plus sujette aux modes, aux variations. On ne peut tout simplement pas faire comme s'il y avait une réponse qu'on pouvait donner qui était parfaitement claire. Mais cela dit, il y a un deuxième extrême qui me paraît tout aussi problématique et même sans doute encore plus problématique. Supposer que je dise maintenant, j'enseigne la philosophie qui est une discipline spécifique avec ses méthodes spécifiques, ses résultats spécifiques. L'objet de cet enseignement, ce sont les grands systèmes philosophiques du passé, le statut épistémique de ces systèmes, la question de savoir s'ils sont vrais ou faux, justifiés ou injustifiés, ne me regarde pas et ne concernent pas mon enseignement. Ce que je veux dire, c'est que ça, si par ailleurs, la vraie justification de notre enseignement, c'est d'introduire à l'esprit critique, ça paraît être un suicide intellectuel, ni plus ni moins. Je veux dire, voilà, mon objectif, c'est de vous apprendre à réfléchir rationnellement, de manière critique, comme des citoyens raisonnables et rationnels, mais moi, ce que je fais, c'est que j'enseigne des contenus sans tenir le moindre compte des données scientifiques, des données empiriques. Ça me paraît, encore une fois, de l'ordre de la dissonance cognitive très très forte. Et même, ça me paraît pas vraiment défendable. Encore une fois, c'est incohérent, déjà au départ, puisque les systèmes en question sont incompatibles entre eux. Donc on ne peut pas tous les enseigner comme la vérité, d'accord ? Puisqu'ils sont incompatibles. Donc ils ne peuvent pas être tous vrais ensemble. On ne peut pas être à la fois obsiens, l'ethnicien et l'ethnicien. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Alors on peut enseigner les différentes approches, mais en insistant sur le fait, évidemment, que c'est des hypothèses. Et que donc, si c'est des hypothèses, les données empiriques ont une pertinence, éventuellement. Elles peuvent en avoir, oui. OK. Alors pour terminer, je voudrais quand même dire un petit mot, être encore un peu plus provocateur, peut-être, ou un petit peu plus polémique, sur est-ce qu'on peut vraiment trouver des cas dans lesquels les théories philosophiques sont incompatibles avec les connaissances actuelles ? Est-ce qu'il y a vraiment des cas où on peut dire bon, telle approche a perdu de sa pertinence parce qu'on a des données empiriques qui sont incompatibles en fait avec ce qu'implique cette approche ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vais prendre un certain nombre d'exemples, mais ne lisez pas trop de choses derrière ces exemples parce que ce n'est pas vraiment des exemples que je voudrais défendre. Ce n'est pas tellement le... c'était juste pour prendre des illustrations. Et comment est-ce qu'on peut faire pour voir la pertinence des données en clé ? Exactement comme avec les théories scientifiques, c'est-à-dire à partir de conditionnels, regarder ce qu'impliquent les grandes théories et si possible en essayant de mettre l'accent sur des implications qui pourraient être testables. Alors, il y a un cas où je suis assez sûr de moi, à la limite peut-être c'est le seul cas que je défendrais Mordicus. Je suis à peu près certain d'avoir raison. Si on prend par exemple la théorie aristotélicienne des espèces, la théorie aristotélicienne du vivant, alors c'est très très intéressant, je ne veux pas dire du tout que ce n'est pas intéressant, mais pour moi c'est un intérêt historique. Du point de vue scientifique, si la théorie aristotélicienne des espèces est vraie, alors les populations d'êtres vivants ont des essences distinctives. Or, on a des données empiriques qui semblent être incompatibles avec cette conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? À mon avis, ce que ça veut dire, c'est que la théorie aristotélicienne des espèces n'a pas une grande pertinence aujourd'hui. Elle a une énorme pertinence historique, mais là je parle vraiment de philosophie. J'ai du mal à voir comment on pourrait considérer cette théorie comme étant très pertinente. Alors après on peut dire que c'est quand même pertinent pour comprendre ce que c'est que l'erreur à laquelle se pose la théorie vraie, mais bon, c'est un peu bizarre de voir les choses comme ça. À mon avis, il vaut mieux enseigner la théorie vraie, indépendamment de l'erreur, plutôt que de commencer par enseigner quelque chose qui est erroné. Dans le cas de la théorie aristotélicienne, notez que c'est important aussi pour des raisons, j'ai envie de dire, presque politiques, parce que s'il y a des essences qui distinguent les populations d'êtres vivants entre elles, on peut aussi penser qu'il y a des essences qui distinguent les races humaines entre elles, par exemple, ce qui est ni plus ni moins que le racisme scientifique. Donc, moi quand ça décollait qu'ils me disent, non, mais j'ai lu récemment ça, vraiment, j'ai lu texto un collègue qui expliquait que c'était parfaitement légitime aujourd'hui d'enseigner en cours à propos du vivant l'essentialisme aristotélicien. Et c'est vrai que la liberté pédagogique est parfois interprétée comme ça. Moi, ça me paraît très problématique, personnellement, parce que dans ce cas-là, je ne vois pas très bien ce qui nous interdirait d'enseigner le racisme biologique. D'ailleurs, si vraiment on pense que la liberté pédagogique fait qu'on peut enseigner l'essentialisme aristote, qui dit donc qu'il y a vraiment des essences qui distinguent entre elles les populations, pourquoi ne pas l'appliquer aux races humaines ? Pourquoi pas ? Enfin, ça, c'est quand même la position, en gros, des nazis, donc c'est quand même un peu gênant. Alors, je sais que c'est un peu une réduction à Hitleroum, mais... Alors, il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre de conditionnels qui permettent de déduire, en fait, les conséquences testables des théories philosophiques. Peut-être la plus provocatrice que j'ai, c'est à propos de la théorique ancienne. Je vais peut-être commencer par celle-là, parce que je la trouve assez amusante. Si la théorique ancienne du temps... Alors, c'est à propos du temps, quand même. Bon, ouais, on sait que c'est faux. Si la théorique ancienne du temps est vraie, l'existence d'une chronologie temporelle dépend de l'existence de la conscience. Bon, ça, ça me paraît tout simplement incompatible avec les données géologiques dont on dispose. On a des données géologiques qui montrent que la Terre a existé avant que la conscience humaine existe. Donc, je ne comprends pas très bien comment on peut défendre cette hypothèse qu'en s'agit. Notez que, personnellement, vous voyez, quand on fait un cours sur Kant, je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait discuter, normalement. Par ailleurs, ces données géologiques n'étaient pas disponibles à ma connaissance à l'époque de Kant. Je pense que Kant était créationniste comme la plupart des scientifiques, en fait, à son époque, et qu'il ne disposait tout simplement pas des données qui, aujourd'hui, rendent cette position particulièrement problématique. j'ai pris cet exemple parce que j'ai corrigé beaucoup de copies d'agrégation l'an dernier. Le programme, c'était le temps. Et absolument, tous les étudiants défendaient la position kantienne. Il n'y avait aucun... Pour vous dire, l'écart qu'il peut y avoir entre l'institution et l'état des connaissances scientifiques. Et en cours, je leur ai dit, mais je ne comprends pas, quand même. Vous êtes tous, vraiment, vous êtes tous convaincus que, réellement, le temps ne pourrait pas... ne peut pas avoir de l'existence indépendamment de la conscience humaine. Donc, vous pensez que la conscience humaine n'est pas apparue dans le temps. Vous rejetez la théorie darwinienne de l'évolution. C'est ça, vraiment, votre position. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec les créationnistes. Donc, les chrétiens fondamentalistes qui défendent le créationniste. C'est ce qu'ils disent, au fond. Et là, mes étudiants étaient un petit peu estomaqués. Il y en a une qui est venue me voir à la fin et elle m'a dit, non, mais bien sûr, ce n'est pas ce que je pense réellement. Mais, vous voyez, ça, je trouve que c'est un petit peu problématique. C'est-à-dire, quelque part, j'ai l'impression que dans les institutions, dans notre enseignement, quand on prépare les concours, etc., on nous apprend plutôt à faire semblant de défendre des positions plutôt qu'à vraiment les défendre. Alors, est-ce que le but, c'est de faire semblant ? Quand on se demandait ce matin si la philosophie peut être utile, une chose dont je suis à peu près certain, c'est que faire semblant, ce n'est pas très utile, à mon avis. C'est-à-dire, tant qu'à faire, autant débattre vraiment, autant débattre sérieusement. C'est plus intéressant de faire un débat sérieux avec de vrais arguments, des vraies données plutôt que de faire semblant. Ok. Bon, j'avais toutes sortes d'exemples. Alors, un exemple qu'on prend souvent, c'est à propos de... Et là aussi, c'est assez bien documenté, disons. En tout cas, c'est beaucoup discuté dans la littérature, en philosophie des sciences. C'est le cas, évidemment, de la psychanalyse, donc la théorie freudienne. Alors, mais je vais le prendre comme exemple. Surtout, mon but n'est vraiment pas polémique. C'est plutôt... C'est plutôt d'illustrer, cette idée que des théories, même très générales, peuvent avoir des conséquences observables. Donc, c'est un argument d'Adolf Grunbaum, un spécialiste de Freud, qui fait remarquer la chose suivante. Il dit, si la théorie freudienne du refoulement est vraie, alors la répression de désirs homosexuels doit avoir tendance à causer l'apparition de psychoses paranoïaques. C'est effectivement, certainement, une conséquence de la théorie freudienne du refoulement. Et ça, évidemment, on peut l'utiliser pour tester la théorie. C'est-à-dire qu'on peut regarder s'il y a plus de psychoses paranoïaques dans les villes où les préférences homosexuelles sont plus refoulées par la société, plus réprimées, excusez-moi, socialement, que dans les villes où c'est moins le cas. et Grunbaum prend l'exemple de la différence entre San Francisco et Boston. Il dit, bon, ça paraît assez clair que l'homosexualité est moins réprimée à San Francisco qu'à Boston. Donc, la théorie fait une prédiction très claire qui est qu'il doit y avoir plus de psychoses paranoïaques chez les personnes ayant des préférences homosexuelles à Boston qu'à San Francisco. Bon, quand on regarde le taux de prévalence, on se rend compte que c'est le même. En fait, il n'y a pas de différence. Donc, ça, c'est évidemment un problème pour la théorie freudienne du refoulement. Donc, en général, dans tous les arguments qui vont nous permettre de tester une théorie philosophique, on va utiliser ce qu'on appelle le modus stellins, c'est-à-dire, on regarde quelles sont les conséquences des hypothèses et puis, si ce qu'on peut observer contredit les hypothèses, ça pose un problème. Alors, je voulais juste revenir rapidement avant de conclure sur la raison pour laquelle on ne peut quand même pas parler de réfutation dans ce cas-là parce que vous pourriez me dire, bon, alors du coup, vous pensez vraiment qu'on peut réfuter les théories philosophiques. Pas vraiment parce que, bon, mais ça, je suis sûr que vous le savez, c'est une sorte de classique de la philosophie des sciences, la thèse du M. Quine qui fait que le problème, c'est que quand on tire des conséquences observables des hypothèses, on est obligé de faire toutes sortes d'hypothèses auxiliaires. On est obligé de faire des hypothèses arrière-plan qui permettent vraiment de tirer les hypothèses testables et puis aussi, il faut faire des hypothèses sur la théorie elle-même. C'est-à-dire, il faut déjà interpréter la théorie de façon suffisamment précise pour qu'elle puisse avoir les conséquences testables. Or, évidemment, on peut récuser le raisonnement aux deux niveaux, c'est-à-dire, on peut modifier on peut modifier les hypothèses auxiliaires. Ah, je ne sais pas si... Ouais, non. Donc, on peut modifier, on peut décider de modifier les hypothèses auxiliaires, on peut aussi réinterpréter la théorie pour qu'elle n'ait pas les mêmes conséquences, la modifier à la marge. Tout ça fait qu'à mon avis, on ne peut pas vraiment tester les théories philosophiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout ce qu'on peut dire, encore une fois, c'est qu'il y a une plus ou moins grande compatibilité avec les données empiriques, donc une plus ou moins grande plausibilité à cet égard. D'ailleurs, le cas de l'homosexualité est assez marrant parce qu'en faisant l'exposé, je me suis rendu compte qu'il y avait un psychanalyste... Attendez, il faut que je le retrouve. Oui. André Green. Il y a un psychanalyste que vous connaissez peut-être, André Green, qui avait toute une théorie pour expliquer pourquoi les données empiriques n'étaient pas conformes aux hypothèses de Freud. Parce qu'il n'était pas complètement idiot non plus, donc il voyait bien que les personnes LGBT n'étaient pas plus psychotiques que les autres. En gros, il avait toute une théorie, il disait, en fait, elles sont vraiment psychotiques. C'est juste qu'elles le cachent bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc. Et on peut toujours faire ça. C'est-à-dire, on peut toujours faire ça quand on a des données empiriques qui contredisent une hypothèse théorique, on peut toujours dire, bon, en fait, voilà, vous êtes... Je ne sais pas combien il y a de psychotiques dans la salle qui cachent bien leur jeu, mais certainement beaucoup. Alors donc là, évidemment, c'est une hypothèse ad hoc. parce que généralement, ce n'est pas ça qu'on appelle psychotique. Quelqu'un qui est tout à fait normal dans son comportement, mais qui en fait l'est quand même très profondément parce qu'il est homosexuel. Alors, je vais peut-être, en fait, conclure, enfin, éventuellement, dans la discussion, j'avais une troisième partie, mais là, on a déjà passé presque une heure, donc je vais peut-être m'arrêter parce que je préférais qu'on discute. Je vais peut-être juste évoquer très très rapidement ce dont j'aurais donc pu parler dans ma dernière partie. Ma conclusion, parce que, bon, peut-être l'important, c'est les conclusions concrètes pour l'enseignement de la philosophie. Moi, personnellement, mais c'est plus mon opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez, personnellement, ce que j'aurais tendance à penser, du coup, c'est qu'il faut être assez modeste, en fait. C'est pour ça que je suis très favorable à la politique défendue par la CIREF, qui me paraît à cet égard extrêmement raisonnable, c'est-à-dire essayer de déterminer le programme le mieux possible. Personnellement, moi, je suis favorable à l'enseignement de la philosophie, par ailleurs, je ne suis pas du tout hostile. D'ailleurs, j'enseigne la philosophie, donc je ne suis pas masochiste. Mais, je trouve que c'est intéressant et que c'est utile, à mon avis, à condition d'être quand même pas mal centré sur la pensée critique et sur les débats, et mon sentiment, c'est qu'on devrait être beaucoup plus modeste qu'on ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire... Et par ailleurs, alors, juste là, maintenant, c'est plus de l'anecdote plus que de la science, mais moi, mon expérience d'enseignement de la pensée critique à l'université, bon, alors, c'est en première année, donc en fait, c'est à peu près les mêmes étudiants que ceux que vous avez, et... enfin, ils ont à peu près le même âge, en tout cas, et c'est une expérience vraiment très, très positive, c'est-à-dire c'est une matière qui est... la pensée critique, c'est-à-dire être vraiment agréable à enseigner, les étudiants, en général, aiment bien ça, et, ben, par exemple, ce qu'ils aiment bien faire, c'est organiser des débats, débattre de questions qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement des questions philosophiques, mais ça peut aussi être des questions philosophiques, hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on soit, oui, plus modeste dans l'ambition qu'on ait un programme donc beaucoup plus resserré et qu'on s'interroge quand même, et là, j'ai envie de dire, à la limite, il faudrait déjà simplement y réfléchir, qu'on s'interroge sur la pertinence des problèmes simplement du programme. Et à cet égard, je pense qu'il y a deux éléments centraux. Ce qui est pertinent pour les élèves, quels sont les problèmes qui les intéressent, eux, parce que, moi, ça me paraît très important, enfin, quitte à pas communiquer de connaissances, de toute façon, mais à débattre de problèmes, autant débattre de problèmes qui intéressent les jeunes de cette population, à mon avis. Et donc, ce serait intéressant qu'on ait des données là-dessus. Par exemple, ce serait assez facile d'avoir des données. Il suffirait de faire un sondage, on demande ça à un étudiant, il fait ça en deux semaines. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Donc, on pourrait avoir des données sur le type de problématiques qui intéressent le plus les étudiants, et puis, par ailleurs, je pense qu'il faut avoir quand même un certain souci, prêter une certaine attention à l'état des connaissances, simplement. C'est-à-dire, regardez, par exemple, j'ai pris l'exemple du racisme scientifique, je pense que tout le monde est d'accord. Notez que ça, par ailleurs, ça intéresserait énormément les élèves. Faire un cours sur l'inégalité des races, je suis sûr que beaucoup, peut-être, ont ce genre d'idées. En tout cas, ils les trouvent certainement très intéressantes et fascinantes. Mais il ne suffit pas qu'un problème soit pertinent pour qu'on l'enseigne non plus. Parce qu'il faut quand même qu'il ait aussi une pertinence scientifique. Et là, je pense qu'on peut et donc des données au sens large. Donc ma conclusion sur est-ce qu'on doit enseigner les théories réfutées scientifiquement, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, enfin les théories philosophiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de théories philosophiques réfutées scientifiquement. Mais que par contre, certainement, il faut faire attention à la façon dont on choisit les débats sur lesquels on va faire porter l'accent. Il faut qu'ils soient intéressants pour les élèves et puis il faut qu'ils aient une pertinence aussi du point de vue des connaissances contemporaines. Et à cet égard, dans certains domaines, beaucoup de choses ont évolué quand même. Vous voyez par exemple, j'ai pris l'exemple du vivant parce que là, ça me paraît particulièrement frattant. C'est un domaine où on peut encore avoir des cours d'agrégation par exemple, dans lesquels les enseignants font comme si Darwin n'avait jamais publié quoi que ce soit. C'est quand même très problématique à mon avis. C'est très problématique parce que ça revient à faire passer comme pertinent ou pertinente des débats ou des interrogations qui ne le sont plus vraiment du point de vue scientifique. Et ça, c'est problématique. Voilà, je finis. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.